Merci beaucoup pour votre exposé. Ça a été une révision pour moi parce que je vous avais déjà entendu, mais un approfondissement. Moi, idéologiquement, j'ai lu un peu les travaux de Marx sur le métabolisme urbain. Il s'appuyait sur un chimiste, je ne me souviens plus, Libit. Et il disait qu'il fallait dépasser la contradiction ville-campagne aussi à partir de cette question des déchets. Et donc, moi, idéologiquement, je suis plutôt versé vers ce type de réflexion, y compris au niveau de la circulation économique, en disant qu'il faut qu'il y ait une économie équitable pour que l'argent circule bien, qu'il n'y ait pas d'un côté trop d'argent et de l'autre pas assez. Et pour moi, la question des déchets, elle est un peu la même que la question sociale et de circulation de l'argent. Ceci dit, moi, je suis dans... J'arrive dans une ville qui est ivrie-sur-Seine où il y a une opposition à une usine d'incinération. Et j'ai travaillé dans l'agriculture et j'avais initié le premier compostage associatif. Et je me dis que pour arriver à une économie vraiment circulaire, c'est extrêmement complexe parce que ça nécessite énormément de la planification de flux de matière, des bilans matières très complexes. Et comment, par exemple... Moi, j'ai eu... Ma question est là. Moi, j'ai réduit. J'ai pesé mes déchets, tout ça. Et je sais que j'ai encore de la marge de manœuvre. Je pense qu'on peut arriver à 30, 50 ou 100 kilos de déchets assez facilement. Le problème, quand on composte massivement... Si on composte massivement en ville, où va ce compost ? Parce qu'on n'a pas assez de terrain d'expansion, me semble-t-il. Et puis toutes les autres matières, comment elles sont recyclées, de quelle façon, etc. Ce n'est pas toujours si écologique que ça, le recyclage. Donc tout ça est très, très complexe. Et souvent, on a des réponses un petit peu binaires. Je pense qu'il faut aussi diminuer la consommation inutile de flux de matière et consommer plus autrement. Mais voilà. Pour la question précise... Pour la question précise du compostage et du débouché du compost, en fait, le problème, c'est qu'on a parfois tendance à raisonner uniquement en intra-urbain. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, il faut que les villes soient autonomes en ceci, en ceci, en cela. C'est une aberration. Les villes, par définition, ne sont pas autonomes. Elles dépendent d'ailleurs pour être nourries. Et par conséquent, ce qu'il faut... À mon avis, ce à quoi il faut penser, c'est aux relations ville-campagne, pour employer cette expression qui peut paraître un peu vieillotte. Non seulement parce que... Enfin, et comme on le faisait peut-être au 19e, parce que les villes s'alimentent des campagnes, mais parce que tous ces sous-produits urbains qui peuvent se transformer en engrais peuvent trouver des débouchés à la campagne, donc dans les zones rurales et dans les zones de production agricole. Et on ne peut pas dire qu'en Ile-de-France, on manque de terres agricoles. Donc la question qui se pose est plutôt celle des relations entre les territoires urbains et les territoires ruraux, et de la nature de ces relations. Donc on voit bien qu'il y a des relations fonctionnelles partielles, et pas toujours, parce que les céréales qui sont produites en Ile-de-France, elles ne servent pas tellement à l'Ile-de-France, mais ça, on pourrait essayer de le transformer, mais qui devraient être assorties aussi de relations politiques, au sens fort du terme, et qui devraient, ces relations politiques, s'inscrire plutôt dans la réciprocité que dans ce qu'on peut dénoncer aussi, le caractère prédateur de la ville, qui irait imposer... Parce qu'on pourrait le voir comme ça, on dirait que la ville non seulement pique à la campagne tout un tas de choses, mais en plus vient lui imposer ses déchets. Je pense qu'on peut trouver des modes de fonctionnement qui permettent ça, mais on ne peut pas dire... Au contraire, moi, ça fait depuis que je travaille sur le métabolisme urbain que je dis les principaux gisements d'engrais organiques, enfin, ce ne sont pas les principaux, mais un des principaux gisements d'engrais organiques, c'est la ville. Simplement, il faut accepter de dire que ces engrais organiques, il faut les donner à la campagne. Une vraie question courte, c'est pour vous. Il y a des questions, j'en ai plusieurs, donc je ne sais pas s'il faut en choisir une. Pour moi, déjà, quand vous parlez des épandages, vous dites qu'il y a beaucoup de terres agricoles en Ile-de-France, mais j'ai entendu dire que tout l'Ouest était pollué par les métaux lourds. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Ça, c'est pour les épandages. Mais bon, moi, j'aurais voulu aussi qu'on parle à propos de l'incinération. Moi, j'ai eu... Je crois que ça s'appelle propreté de Paris, là, ceux qui s'occupent des ordures de Paris qui se vantaient de faire de la récupération d'énergie et donc de faire moins de CO2 parce qu'au lieu d'aller emmener tous les matériaux dans les usines de traitement qui n'existaient pas, soi-disant, donc, voilà, ça faisait économiser du CO2 d'incinérer pas trop loin de Paris, quoi. C'était leur argument. Je trouve ça... Alors qu'il y a perte de matière. Au lieu de recycler, on fait tout partir dans l'atmosphère, même si c'est récupérateur d'énergie, mais il y a quand même tout ce qui part dans l'atmosphère qu'on ne récupère pas. Bon, et puis une dernière petite chose, si on pouvait... Quand on a parlé de Marseille et de la Camargue, on oublie de dire... Non, mais on oublie de dire que... Moi, je trouve ça important de dire que la Camargue, c'est la déforestation. Ça n'a rien à voir avec les déchets, mais c'est quand même un déchet de perte de la terre agricole dans les montagnes qui viennent créer toute la Camargue, quoi. Alors pour l'affaire des métaux lourds, là, le problème de... Enfin, moi, quand je vous dis... Quand je raconte cette histoire, c'est pas pour dire, ah, c'était génial, on a épandu des eaux usées et c'est génial, on a inséré des ordures ménagères. Je dis simplement que c'est les solutions qui ont été trouvées et qui ont été jugées à l'époque où elles étaient trouvées comme performantes. S'il y a des métaux lourds dans les terres, dans les sols d'épandage, notamment dans la plaine de Mairie-Pierlet, qui est celle qui a été le plus question ces dernières années, c'est pas tellement à cause des urines et des excréments, c'est à cause de toutes les autres matières dont se chargent les eaux d'égout par le lessivage des sols, par les différents produits qu'on utilise, etc. Il est évident que si on réfléchit aujourd'hui à ce qu'on pourrait faire pour les urines et les excréments, c'est pas du tout à l'épandage qu'on pense. En particulier, ce à quoi on pense, c'est à la séparation des urines à la source, etc. Donc, qui pose un certain nombre de problèmes, mais il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont faites pour essayer de trouver des formulations d'engrais et de résoudre les problèmes éventuels de substances indésirables dans ces engrais. Donc ça, c'est une voie qui est ouverte et qui, à mon avis, doit être creusée, y compris aussi pour les excréments. Et la deuxième chose pour ce qui concerne l'incinération, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'incinération, ça continue à être de la transformation en fumée de choses qui pourraient être utiles. Et de plus, si on regarde ce que le rôle de l'incinération dans la consommation énergétique, il n'est pas si important que ça. C'est-à-dire que, certes, l'incinération permet de chauffer un certain nombre de logements, etc. On peut dire tant mieux, mais par rapport au problème de l'énergie, c'est en quelque sorte peanuts. Le problème de l'énergie, il est autre et il est fondamentalement dans une réduction drastique des consommations énergétiques qui passent par la sobriété, avant tout, et aussi par l'efficacité. Donc, je ne pense pas que l'incinération ce soit la panacée. De toute façon, encore une fois, c'est fabriqué de s'est réduire des choses en fumée et on peut de base penser que ça n'est pas forcément la meilleure solution. Oui, bonsoir. Thomas de la France insoumise de Créteil. Je voudrais témoigner d'un combat qu'on mène sur Créteil contre l'extension de l'incinération, justement. Je rebondis sur ce que vous indiquez. Et c'est vraiment intéressant de voir à travers votre présentation les cycles en termes de valorisation sur une période longue. Et on voit que sur ce combat-là de la construction d'un troisième four à Créteil, l'enjeu de la valorisation est au cœur du débat. Parce que Suez nous indique que les déchets sont valorisés au mieux à travers justement le chauffage urbain que vous avez évoqué et qui apparaissait comme un nouvel espoir. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une véritable impasse et que notamment dans le cadre des rapports de force qu'on a avec la valorisation et la valorisation y compris en termes de capital, en termes d'investissement et de ce que ça peut rapporter à une entreprise comme Suez, on voit qu'il y a effectivement des débats et des intérêts divergents des habitants de Créteil vis-à-vis d'entreprises de cette nature. Et donc, ma question, c'était de savoir en termes de rapports de force à travers l'histoire, vous avez évoqué les différents scénarios qui évoluaient en fonction notamment des modes de production et vous avez conclu effectivement sur cette question en termes de qu'on ne sortira pas d'une gestion des déchets comment dire nuisibles à l'avenir de notre planète sans parler des modes de consommation et des modes de production. Donc la question, c'était de savoir comment ça se traduisait notamment sur la question de la gestion publique de ces déchets et une deuxième question sur ces questions de rapports de force, c'est au sein de la ville, vous évoquez les rapports entre la campagne et la ville mais on voit bien que la gestion des déchets aussi structure la géographie, ce qu'aujourd'hui on appellerait la métropole mais aussi de la structuration sociale des villes par rapport à la gestion des déchets. C'est un vaste programme. Pour la dernière question, moi je pense que il y a la question bien sûr de Suez et compagnie qui ont des choses à vendre et qui veulent les vendre et qu'on ne devrait pas forcément acheter. mais il y a une autre question aussi qui est importante c'est celle de la massification c'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans le domaine de la gestion des déchets a visé à massifier donc à faire des usines énormes que l'on a donc imposées à des riverains et qui sont fondées à s'en plaindre parce que pour tout un tas de raisons que vous connaissez mieux que moi. et la question qu'on pourrait poser c'est est-ce que la 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 démassification n'est pas plus favorable à la à la valorisation et au recyclage et là il y a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas longtemps à Bruxelles qui a fait la comparaison de tout un tas de dispositifs alors c'était vraiment ciblé sur je crois que c'était le compostage ou la métallisation je suis désolée j'aurais dû réviser avant de venir mais qui montrait bien que les bilans environnementaux qu'on pouvait faire et en termes de récupération étaient plus favorables aux petites installations qu'aux grosses mais dans le nos notre mode de raisonnement général est toujours tourné vers les économies d'échelle et on a toujours l'impression que plus on fera gros plus ça sera efficace etc etc donc il faudrait aussi essayer de sortir de cette de cette impasse de la massification en se disant non est-ce que au contraire la démassification n'est pas une solution on le sait très bien pour les stations d'épuration la station d'épuration d'Acher c'est une aberration parce que même si elle est très performante elle le rejette énormément tout simplement parce qu'elle traite énormément et pourtant quand on l'a construite on a considéré que plus elle serait grosse plus elle serait performante donc voilà je pense là il y a vraiment une voie de réflexion extrêmement extrêmement importante mais qui qui se connecte aussi à ce que vous disiez à ce qu'on appelle l'acceptabilité de ces équipements qui s'ils sont de petite taille et plus dispersés sont certainement beaucoup plus tolérables que si ce sont des gros monstres qui traitent des milliers ou des millions de tonnes de déchets est-ce que on peut arrêter là parce qu'on a avancé dans l'heure parce que je vais me promettre un petit commentaire parce que ce que vous venez de dire me semble fondamental on a juste par manque de temps raté peut-être une chose qui me plaît beaucoup je suis prête à organiser une autre conférence avec Sabine Barle juste pour traiter de cette question là dont l'origine et vous le dites dans d'autres textes qui est la technocratisation de la gestion des déchets quand il va y avoir cette bascule Thomas Leroux on a parlé un petit peu dans la conférence aussi qui était quand il y a encore de la réutilisation et les déchets sont une valeur la gestion elle est faite de manière par petite elle est pratiquement faite par la société elle est pratiquement autogérée et à partir du moment où il va y avoir une bascule ça devient du déchet il y a aussi une reprise par les technocrates par les ingénieurs la création de la figure de l'ingénieur aussi et de l'industrie centralisée donc système que vous avez bien accepté de mettre dans le titre de la conférence parce que je pensais justement au macro système qui concerne tous les domaines de production de notre société contemporaine de la production d'énergie elle ne se fait que de manière massive d'où le besoin de centrales nucléaires de la production de pétrole etc. tous les domaines sont concernés par ces gigantesques systèmes centralisés et tout simplement gigantesques non c'était la dernière juste sur ce commentaire et j'aurais voulu vous voir ce basculement dans la technocratisation des déchets et c'est là qu'ils deviennent vraiment une technique systémique n'est-ce pas ou je me trompe ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous dites ? Mais en fait quand on regarde comme je le disais tout à l'heure dans ce 19ème siècle hyper valorisant pour les déchets enfin ce qu'on appelle pas encore les déchets il y a de très grosses entreprises il y a de très gros capitaux dans les urines et les excréments il y a tous les spéculateurs qui sont là toutes les banques sont là et tout simplement parce qu'il y a un max de pognon à se faire et elles sont là où il y a du pognon à se faire donc je pense qu'il ne faut pas l'équation n'est pas aussi simple que ça c'est pas la valorisation sympa elle est autogérée et le déchet dégueu il est géré par Suez entre les deux il y a une multiplicité de configurations possibles mais il n'en demeure pas moins que la situation actuelle et effectivement qu'il y a une distance qu'un philosophe des techniques appelle une interface technique très grande entre nous et les déchets et qui implique des dispositifs des institutions des capitaux des savoirs des pratiques des doctrines etc etc c'est de montrer à un moment donné comment c'est l'énergie bon marché c'est à dire comment ça va être le pétrole et l'accès à de l'énergie très bon marché qui va permettre cette mutation enfin qui va accompagner cette mutation et ça sera intéressant de faire l'analyse que vous faites et de la doubler si vous voulez avec une analyse énergétique comme on fait actuellement il y a beaucoup de penseurs enfin de think tanks qui travaillent sur ces sujets là comment ça va être l'énergie bon marché qui va faire basculer dans d'autres systèmes et quand on n'aura plus parce qu'on est en train d'arrêter enfin on subodore qu'on n'aura plus bientôt cette énergie voilà ça ne va pas non plus fonctionner mais je pense que l'analyse au crible de la question de l'énergie et du prix de l'énergie serait très éclairante je pense que c'était inclus dans la présentation puisque c'est quand même le carbone n'est-ce pas qui fait basculer aussi le charbon et le pétrole qui ont fait basculer oui oui bien sûr mais ça tout le monde le sait donc c'est pas la peine que je le dise Marie merci beaucoup je pense que justement je voudrais juste dire quelque chose on a une hyper focalisation sur l'énergie et une hyper focalisation sur le carbone et il est vrai que par exemple le procédé à Berbosch il a été rendu possible parce que on a eu beaucoup d'énergie parce qu'il consomme beaucoup d'énergie mais il n'en demeure pas moins que la question de la matière elle est fondamentale et qu'il ne faut pas faire une lecture uniquement au prisme de l'énergie de la transformation de la société c'est une ça conduit à oublier énormément de choses fondamentales si je reviens sur l'azote c'est l'élément chimique dont le cycle est le plus perturbé et beaucoup plus que celui du carbone et dont on s'occupe extrêmement peu du fait d'une focalisation justement sur la question énergétique qui est fondamentale bien entendu puisqu'elle accompagne toutes les autres mais on ne peut pas réduire l'histoire des sociétés humaines à l'histoire de l'énergie en tout cas moi j'en suis convaincue merci beaucoup merci beaucoup Sabine Barr merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup